Alors c'est juste une petite vidéo pour remettre les pendules à l'heure de certaines personnes. La pétition c'est pour protéger, la pétition c'est pour avertir nos frères et soeurs. Quel est le problème du Malais avec l'Algérie et la visite du président du MAAC au Malais ? Qu'est-ce qu'il va rapporter ? Il va rapporter tout simplement un état de siège en Kabylie. Ça c'est sûr et certain, c'est inévitable. D'accord. J'ai entendu dire que la pétition, elle a été faite par le pouvoir, c'est pour qu'elle analyse, un animal, il analyse mieux les choses que vous. C'est très dangereux, il n'y aura pas beaucoup de signatures, ça va donner la crédibilité au MAAC et ça va donner des idées au pouvoir algérien, que la Kabylie il est 100% MAAC. C'est ça, c'est ce que vous appelez les analyses. Alors je vous informe, la pétition, la pétition ça parle de la protection de la Kabylie et de donner l'image de la Kabylie en dehors de la Kabylie à l'échelle nationale ou internationale que le peuple Kabylie c'est un peuple moderne, il n'est pas terroriste. Tout simplement, c'est ça le but. C'est ça le but. Et de dire aussi au pouvoir algérien, de libérer nos frères, qu'ils n'ont rien à voir, ceux qui ont fait la bêtise, ils vont payer, c'est tout à fait normal. Celui qui n'a rien fait, il doit être libre. On ne prend pas n'importe quel Kabylie à la Kabylie. D'accord ? Alors, niveau également. Quand vous êtes là à faire des constats H24, des constats sur les autres, parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien à faire. Toute la journée du matin, de 8 heures du matin à 5 heures du matin, derrière les lives, ça gagne, ça ramène de l'argent. C'est magnifique. C'est ça, c'est ça votre soutien pour la Kabylie. C'est ça votre travail, de dénigrer les autres amas, de porter des jugements et des accusations sur les autres. C'est une honte. C'est un honte. Je vous remercie. Déjà, je suis à dire que c'est un Tut-Heli. Même ce qui n'est pas le mot, c'est un honte, ce qui ne signifie pas. C'est une femme qui ne signifie plus. Et enfin, il fait marrer le mot, il vous a donné un coup de pied de ce côté là. De ce côté là, j'ai rien à dire. Quand vous voyez ceci, c'est qu'on doit dire que vous avez cherché un honte de fer, un honte de fer. Il vous a jeté comme, je ne sais pas, comme une serpière. On est bien d'accord. Il faut l'admettre, ça. C'est pour ça que vous avez les bouls. Et vous êtes toujours resté indépendantiste. Une fille de ma femme par conviction, on diffémera par conviction. Parce que le moment où il y avait des malheurs qui se sont passés en Kabbali ou dans Taqmara. C'est de l'acheter. Alors, sur les Amas, vous voulez vous donner une autre image. Une image de Amas. Mais, vous faites quoi ? Alors, faites quelque chose. Nous, on va vous soutenir. Dans l'intérêt de la Kabbali. Mais pas dans l'intérêt de votre poche. De 8h du matin jusqu'à presque 19h-20h de live. Ah oui ! Bien sûr ! Alors, dites la vérité. Et nous, nous avons fait des actions. Nous, nous avance. Le maquet qui nous a brouillé, il a un projet. Nous, nous avons avec la pétition qui nous a brouillé, au moins, on a un projet. Et vous, vous avez quoi ? Vous êtes là à faire les constats, à porter des jugements sur les autres. H24 derrière les lèvres. C'est une honte. Mais, je ne sais pas si vous avez, Amas, une pensée que j'allais... C'était votre nom. Non. Je ne descends pas au Cébat. Jamais de la vie. Mais, il a intégré un mouvement qui est connu, qui a assassiné 250 000 Algériens. Aujourd'hui, les finis n'ont, ça y est, j'ai quitté Khawajalara. Non, non. Contre Khawajalara, l'Algérie n'a pas besoin de vous. La Khawajalara, c'est pire. C'est une honte. – Sous-titrage FR 2021